C'est ici, dans la zone de stockage devant l'entrée de la station d'épuration, que l'incident s'est produit hier peu avant midi. La matière rouge collée au sol et du chlorure de fer utilisée pour le traitement des bouts. Ce composé chimique était à proximité d'un bac d'eau de Javel servant à désodoriser les rejets. Ces deux éléments ne doivent pas entrer en contact. Aujourd'hui, on ne peut pas déterminer la raison pour laquelle ces réactifs sont rentrés en contact. Et l'enquête interne à Kernolia, y compris l'enquête judiciaire, permettront de déterminer pourquoi ces réactifs sont rentrés en contact. Le chlorure de fer qui s'est répandu dans la structure a fait disjoncter un transformateur. Le courant a pu être rétabli, mais les appareils automatiques ne fonctionnant pas, la station est à l'arrêt, peut-être jusqu'à demain matin. Le diagnostic des équipes de Kernolia se concentre sur la partie électrique et automatisme, puisque le chlorure ferrique est très agressif, notamment pour les parties métalliques. Et en fonction de ce retour de diagnostic, nous aurons l'heure de remise en service. La station d'épuration des sanguinaires traite les effluents de 27 000 ajaxiens qui consomment quotidiennement 120 litres d'eau chacun. Propriété de la CAPA, elle est gérée par Kernolia. Sollicité, les dirigeants de l'entreprise n'ont pas souhaité s'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada